Sous-titres par Jérémy Diaz Tire-toi, pauvre naze, t'auras jamais la classe de Kevin Lover Oui, Tito, j'attends Toute la classe attend Oh là là, le nul Kevin Lover, il paraît qu'il était surdoué à l'école Il avait que des 10 sur 10 Wow, ça m'étonne pas Tito, c'est trop dur Regarde-le, Kevin Lover, lui, il fait 6 heures de gym par jour C'est pas une pauvre corde qui l'arrêterait Ah ouais, pour être méga en forme pour ces concerts, il faut au moins ça Trop classe, bravo Ah ouais, un bravo Kevin Lover ne ferait certainement pas des trucs aussi dévoûtants Et pour mon exposé, j'ai décidé de vous parler du plus grand chanteur de tous les temps Kevin Lover Oh là là, trop nul Quand je serai grand, je me marierai avec Ramato Elle au moins, elle aime pas cette tête de slip de Kevin Lover Nadia, ben c'est fini Pfff, tu dis ça tout le temps Cette fois-ci, c'est pour de bon, c'est définitif Je vais la retirer de mon cerveau Hein ? Tu as toujours le bouquin de ta mère sur l'hypnotésisme ? Euh, ouais, je crois Eh, mais t'as raison L'hypnose permet d'oublier des événements douloureux de sa vie C'est ça, Nadia c'est le côté douloureux de ma vie Surtout à cause des baffes En pénétrant dans son cerveau, on accède à sa mémoire Voilà, tu vas m'hypnotitiser pour que j'aille dans mon cerveau Et que j'efface Nadia de ma mémoire Mais, tu seras pas triste de plus te souvenir d'elle ? Ben non, parce que je l'aurais oublié, débile Oh, c'est bon Alors, je compte jusqu'à 5 1, tu es tout petit, tout petit 2, tu es de plus en plus petit Rikiki Vraiment minus, comme une poussière de crotte de bébé mouche 3, tu rentres dans ton corps 4, tu remontes vers ton cerveau Et à 5, tu y seras Attention Ça Titor ? Alors, tu y es ? Titor ? Ah ouais, c'est bon, ça y est Vol direct jusqu'à mon cerveau Bravo Manu, t'as un pro de l'hypnotésisme Ouais Little girl, little girl Tell me how you feel Bon ? Euh, Manu ? Euh, oui ? Il est un peu bizarre mon cerveau là Il y a des trucs louches qui poussent en plus Ben, ça doit être des muscles que tu prépares pour plus tard quand tu seras fort, non ? Ah non, ça, ça ressemble pas à des muscles Euh, c'est peut-être des boutons d'apnée pour quand tu seras adolescent Ah ! Manu, c'est des plantations de nichons qui poussent Hein ? Ah non, attends, ça se peut pas Ça se peut pas, monsieur là Oh non, je vais vendre des nichons quand je serai grand, c'est trop bizarre Manu, je suis dans le cerveau de Nadia, au secours ! Quoi ? Dans le cerveau de Nadia, je te le dis, Manu Oh là là, mince alors, l'immeuble de Nadia Titeuf, je dois avoir un super méga-fling d'hypnotisisme pour t'envoyer jusqu'au cerveau de Nadia, tu l'as dit ? J'imagine surtout, c'est que je suis dans le cerveau d'une feille Une feille, Manu, tu as à quoi perdre son neurone du gégé quand tu me sortes de l'art tout de suite ! Ok, du calme, je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller 1, 2, 3, 4, 1 Encore cette tête de slip de Kevin Lover Manu, attends un peu, je crois que j'ai une méga idée Au lieu d'effacer Nadia de ma mémoire, je vais effacer Kevin Lover de la mémoire de Nadia Enregistré de la tonner, Kevin Lover n'est qu'un pognoupe de sale débile de slip, et il déteste Nadia Kevin Lover est un pognoupe de sale débile du slip, il déteste Nadia Enregistré, 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 enregistré Tu teuf, ça a marché ! Hein ? C'est Nadia, elle arrête pas de dire du mal de Kevin Lover, viens voir ! Kevin Lover, c'est qu'un gros débile ce mec ! Mais tu peux pas dire ça ! Ouais, ben non, t'as pas le droit, tu vois ! Moi je dis que si, c'est qu'un pauvre nage le déteste ! Tu veux vraiment y retourner ? Ben ouais, faut que j'ai déstrodé bien de moi maintenant, comme ça il sera amoureuse de moi ! Génial, après tu m'enverras dans le cerveau de Dumbo ! Ben pourquoi ? Euh, non non, euh, pour rien ! Enregistré, nouvelle donnée, tu teuf et un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste ! Titeuf et un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste ! Enregistré, enregistré, enregistré ! Salut Ninja ! Comment ça va aujourd'hui ? Ça va trop bien, je suis amoureuse ! Ah ouais, c'est vrai ! Cool ! Et euh, t'es amoureuse de quelqu'un que tu n'aimais pas trop avant, c'est ça ? Je le détestais avant ! Ah voilà, c'est ça, tu le détestais ! C'était qu'un pauvre gnoc ! Un sale débile ! Mais maintenant, tu l'aimes trop de l'amour qui donne envie de faire des baisons ! Ah oui ! Mais ça va pas la tête ! Mais t'as dit qu'on était amoureuse de moi ? De toi ? Mais t'es dérangée ou quoi ? Je suis amoureuse de Kevin Lover, j'ai toujours aimé que Kevin Lover ! Ah ! Hier, tu disais que tu le détestais ? Parce que hier, il a dit qu'il allait se marier avec une autre fille, une pauvre débile ! Mais sur Internet, ils ont dit que c'était qu'une rumeur ! Kevin est toujours célibataire, et un jour, je le sais, on se mariera ! Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, j'ai à quoi devenir psychopatate du cerveau ? Elle dit qu'elle aime toujours cette sale tronche de Kevin ! Bah, peut-être qu'elle a reprogrammé son cerveau pendant la nuit ! Tu veux dire qu'elle s'est hypnotisé le cerveau tout seul ? Ben ouais, je vois que ça ! Ou alors c'était pas son cerveau ! C'était le cerveau de qui, alors ? Tite oeuf ! Hein ? Quoi, Tite oeuf ? Qu'est-ce que j'ai ? Je ne savais pas qui tu étais, mais je sais que tu es trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste ! Hein ? Oh non ! C'était le cerveau de Dumbo ! Toi, Nio ! Ah ! Podembo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je m'en suis en fait, je ne veux pas partir en Amérique J'ai tous mes amis ici, et Nadia, et Ramatou Elles ne se remettraient pas que je parte Elles mourraient de l'ennui de la solitude, ça c'est sûr Mon père ! Comment il m'a retrouvé ? Vite, cache-moi, Manu ! Oh, Titeuf, ça suffit ! Il n'est pas là, monsieur, je vous jure Les enfants ! Je ne veux pas partir, vous n'avez pas le droit Non, prends pas ce travail, papa, je t'en supplie Titeuf, j'en ai assez, ça fait six mois que je n'ai pas de travail J'aurai un boulot sur la lune, je le prendrai Mon lune ! Titeuf ! Euh, à demain à l'école En Amérique ? Ouais, c'est son dernier jour de classe Il déménage et il prend l'avion ce week-end avec ses parents Tenez, le voilà ! Titeuf, qu'est-ce qu'il va faire en Amérique, ton père ? De la digestion de stocks C'est quoi ça, la digestion des stocks ? Bah, des stocks de nourriture S'il y a beaucoup de gros au States C'est parce qu'ils digèrent mal les stocks Alors mon père, il va les aider à les digérer Wow ! J'ai dit, c'est les filles Avant trop m'en vouloir de les abandonner Titeuf, tu pars en Amérique, c'est trop bien, t'as de la chance J'ai toujours rêvé d'aller en Amérique Et puis comme ça, on ne verra plus, c'est trop cool T'en fais pas, Titeuf, au fond d'elles, elles sont hyper tristes Ouais, elles savent juste pas comment te le dire, en fait Titeuf en Amérique, ouais, ben, bon numéro 1, merci Titeuf, Titeuf, ça me dit quelque chose, c'est qui déjà ? Titeuf, on est rigolo, un peu stupide quand même Nous, on pensera à toi, Titeuf Et puis les écoles en Amérique, c'est beaucoup mieux Les maîtresses, c'est des stars de ciné Allez, profite au moins de ta dernière journée Tu peux faire ce que tu veux, tu pars demain Mais c'est vrai, ça, je peux faire ce que je veux Demain, je serai à des millions de kilomètres d'essai Tu peux même te faire envoyer de l'école, qu'est-ce que t'en as à faire ? Ouais, c'est génial, personne ne peut rien contre toi Ouais, ouais, ça va être la fête du slip Titeuf, Titeuf Et maintenant, pour vous laisser un souvenir impémis, semble de moi Ouais Qu'est-ce que c'est que ce chahut ? Silence Titeuf, chez le directeur Titeuf, chez le directeur Ce garnement a encore dépassé les bornes Ouais, salut, monsieur le direlo, tranquille ou quoi ? Faites comme si j'étais pas là, je faites passer C'est inapplicible, enfin... Allô ? Alors ? Tronu, je suis même pas renvoyé, j'ai juste un avertissement C'est dingue C'est pas grave, la journée n'est pas encore finie Vous êtes avec moi ? Oh, ouais ! Quatre je Objection Ah... Ha ha... Oh ! T'es mon héros, j'aurais jamais cru que t'oserais faire ça T'es le meilleur, Tisseuf Champion de toute catégorie Bon bah, salut Ouais, salut Tisseuf, peut-être qu'on se reverra un jour Tu m'enverras des mails quand je serai là-bas, hein ? Tu me diras si je manque un indien quand même ? Bien sûr, et toi tu m'enverras une photo de ta maîtresse si c'est une star de ciné D'accord Ah, te voilà enfin, tu ne pouvais pas choisir un autre jour pour traîner avec tes copains Tu dois finir tes cartons T'approche pas, ça c'est mon carton avec tous mes jouets que tu m'as pas encore cassé Quand on sera en Amérique, c'est la seule chose qui me rendra encore heureux Amérique, Amérique Titeuf Quand on sera dans l'avion, je vais te jeter par la fenêtre Mais pourquoi tu dis qu'on sera dans l'avion ? Bah pour aller en Amérique, on va bien prendre la viande, hein ? Mais on ne part pas en Amérique, Titeuf Bah, tu m'as dit que t'allais faire de la digestion des stocks en Amérique Hein ? Non, non, Titeuf, pas de la digestion, de la gestion de stocks Et puis, on ne va pas en Amérique, c'est une société américaine qui est venue s'installer chez nous Bah, c'est quoi la différence ? Une société américaine, c'est une société qui appartient à des Américains Mais la société est à dix minutes d'ici Oui, oui, mais pourquoi on déménage alors ? Comme ton père a retrouvé du travail, on va enfin pouvoir déménager à l'étage du dessus C'est le même appartement, mais tout a été refait à neuf On déménage à l'étage du dessus ? Oh non ! Qu'est-ce que c'est encore que ça ? On voudrait parler à Titeuf Ouais, je vais parler à Titeuf Titeuf, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es encore enfui ? Oh, c'est compliqué en fait Est-ce que je peux dormir chez toi un mois ou deux, le temps que ça se calme ? Titeuf ! Mais qu'est-ce que c'est que cet avertissement ? Et Mme Glouy qui porte plainte, et la piscine qui... Je veux partir en Amérique ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est né ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Malade de la Malade Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Quoi ? » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Rohmelde! Rohmelde, j'ai une question pour t'asse poser! Comment on sait qu'on a la nuc flu... Je suppose que tu vas dire mononucléose. Les symptômes de la mononucléose sont Chièvre, fatigue, angine, céphalée, douleur… Attends, j'ai rien compris là ! Tu peux pas répéter avec de vra mots, s'il te plaît ? Si je devais traduire pour un esprit simple, je dirais que ça ressemble à une grippe ! Une grippe ! Et comment on l'attrape sur le gemme rangé ? Par contre, un jour microbienne évidemment ! Il faut être en contact rapport chez un malade, Lui serrer la main, toucher à ses mouchoirs, entre autres Ah ouais, merci, super, merci Romuald De rien, j'imagine qu'il faut que je partage un peu de mon savoir Tchon, faut que je chope les mécropes de quelqu'un, c'est pas gagné Parvax, pas le choix, c'est mon ultime chance Salut Morve, Max, ça va ? Euh, je peux me mettre là ? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, tous les deux Hein ? Bah on s'est vu hier en cours Ouais, mais ça me fait plaisir de te voir, on se sert la main, entre copains, allez Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Si c'est pour me copier dessus pendant l'interrogio, bah tu peux toujours courir Tchon, j'ai pas vrai comment je vais faire Hé Romuald, les éternuements, ça marche aussi pour la contagion microbiote que là, ce que tu disais ? Éternuements, postillons, crachats, morphes, salive Rempris, et sinon, tu me laisseras copier sur toi, en général Salut Max, est-ce que t'as fait l'exercice ? Désolé C'est de la faute de Titeuf, il lui a chatouillé le nez Attends, laisse-moi t'expliquer Ah, ah ! Tiens, j'ai un peu t'en foutre un peu Beurk, mais t'es vraiment trop dégoûtant Dégage Merci Hé Titeuf, on fait un foot, tu viens ? Non, je peux pas, j'ai un truc méga urgent à faire Hé, s'il est malade, faut qu'il se repose, c'est sa mononucléose Ah, enfin, la voilà, ma mononucléose Ouais J'ai donné tellement de baisers, c'est normal Guéris vite, guéris vite, et apprends-moi à embrasser Ok, attends Mais tu fouilles dans les poubelles, t'es vraiment trop dégueu J'ai glissé, c'est rien qu'une chute par accidentalité, ça peut arriver, non ? Oh, le nul ! Oh ! Euh, m'envoie avec Satan, faut que je te demande un truc Quoi encore ? Mais pourquoi tu me suis partout comme un petit chien ? Ok, bouge pas, d'accord, ça fera pas mal Vous voyez, c'est pas Frémur Dusley, je... 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 je l'ai, là, mon... Tu serais pas plutôt la mononucléose de Morvax ? Il nous a dit que tu l'avais embrassé Quoi ? Oh, pas du tout, c'est lui qui s'est collé à moi, ce Pauv-York Ouais, bah, on saura jamais Et moi, je dis que t'as jamais embrassé ma sœur, voilà, c'est tout Ah, bonjour ! Bonjour, je viens au petit teuf Je voulais lui proposer de faire une promenade au parc Oh, Ramatou, désolé, il ne peut pas, il est malade Il a la mononucléose de Morvax Ouais, pas de chance Non, c'est pas vrai, j'ai pas la mononucléose Oh, je... reviendrai... demain ou après, demain Ramatou, tu peux m'embrasser si tu veux, j'ai pas la maladie de la bouche derrière, c'est juste dans le nez Ramatou ! Ajustez son téléphone ! Attention ! Quelqu'un arrive ! Chut ! Tenez-vous prêts ! C'est bizarre, hein ? C'est certainement un agent du mal qui prépare un mauvais coup Ouais, faut pas le laisser faire Ouais, t'as raison, on doit stopper tout de suite T'es sûr que c'était un agent du mal ? Euh, je crois que j'ai reconnu Monsieur Caillot de mon immeuble, il est sympa, Monsieur Caillot ! C'est toujours pareil ! Il se passe jamais rien ici ! Ben, il s'est peut-être passé un truc méga grave en ville, mais on le sait pas ! Exactement ! Ce qu'il nous faudrait, c'est une sorte de signal dans le ciel, comme dans Chauve-Souris-Boy pour nous prévenir quand il se passe un truc ! Ah ouais ! Il nous faudrait un symbole ! Un animal ! Les justiciers, ils prennent toujours des animaux ! Araignées, Chauve-Souris... Mais non, les lettres, c'est mieux ! Megaboy, par exemple, il y a juste un M ! C'est simple, quoi ! Faiseur de justice, ça fait F, D et Z ! C'est un peu long, non ? Ma mémé, elle voudra jamais coudre trois lettres sur tous nos costumes ! Sur les gars, venez voir ! Ouah ! Trop bien ! Un téléphone portable ! Un téléphone portable ! Un téléphone portable ! C'est le destin qui nous l'a apporté ! Ce sera le téléphone des faiseurs de justice ! Ouais, super, Titeuf ! Mais on connaît pas le numéro du téléphone ! Ben, suffit de regarder dans le menu, pauvre gnoc ! Alors, paramètre, mes informations... Eh ben, voilà, regardez ! C'est pas compliqué ! Ouah ! Ouais ! T'es vachement fort avec cette technologie du téléphone, Titeuf ! Faut être au top de la technologie quand on est des super-héros ! Chauve-Souris-Boy avec son signal dans le ciel, c'est pour les pauvres gnocs du Moyen-Âge ! Nous, on est des super-héros ultra-mangains, non ? Ouais, c'est vrai ! Maintenant, les gens, ils pourront nous appeler pour nous dire aux sont les méchants ! Oh, t'es génial, Titeuf ! Allô, Justice Titeuf ! Ouais, c'est qui ? Mais c'est Justice Manu ! Attention à 14h ! L'on fait ! Allô ? Ouais, c'est encore Justice Manu ! Attention derrière toi ! Ah ouais ! Il n'y aura jamais de réseau pour l'injustice ! Je me vengerai, les faiseurs de justice ! Et ce n'est pas votre petit téléphone qui m'arrêtera ! À moi, à moi ! Vous êtes bien sur le répondeur des faiseurs de justice ! Tadam ! Mais t'es malade de crier comme ça ! Faut pas faire peur aux gens, faut les rassurer, donne-le-moi ! Faiseurs de justice à votre écoute de l'expérience du cœur de la force ! Trop ! Mais on dirait une pub, c'est nul ! Faut être méga sérieux, les gars ! On est pas des amateurs ! Restez-moi ! Alors les mots du Zizi, vous avez les chocottes ? Pas d'inquiéter, les faiseurs de justice sont là pour vous sauver la vie ! La vie ? Mais ça va pas la tête ! On peut pas leur sauver la vie ! Pourquoi ? On est des super-héros, non ? Mais imagine ! On affronte des méga méchants avec des armes ! Ou même une bombe ! Une bombe ? Mais n'importe quoi ! Il est super mon message ! C'est moi qui ai trouvé le portable, c'est moi qui décède ! Ah ouais, ok ouais ! Et si on disait qu'on avait des super-pouvoirs ? Mais on en a pas ! Ouais, mais les gens, elles le savent pas ! Et sinon, on sera pas pris au sérieux, hein ? On ne change pas mon message ! Tiens, mais c'est quoi ce délire ? Des super-héros avec des super-pouvoirs rendent la justice dans votre ville ? Et j'étais pas appelé, non ? Ah mais c'est notre numéro ! Jacques-Claude ! C'est toi, Camille, ça t'affiche ? Oui, c'est moi, c'est une super idée, hein ! J'en ai mis des centaines dans tout le quartier ! Des centaines ? Mais imagine que quelqu'un nous appelle ! Bah oui, et alors, à quoi ça sert un téléphone si personne nous appelle ? Bah t'imagines, si ce soir, en rentrant de l'école, on avait un message ! Allez vite, regarde ! Alors ! Attendez, je l'allume ! Quoi, t'as éteint le portable de la justice ? Jean, faut économiser la batterie, on a trouvé le portable pour le chargeur ! Ah, ça y est ! C'était quoi ça ? Un message ? Euh... bah ouais ! Vous avez... un... nouveau message ! Vous êtes en immeuble 13, quatrième étage, dépêchez-vous ! Vous avez entendu ce cri horrible ? Oh là là, j'ai peur ! On n'a pas peur, on est les faiseurs de justesse ! Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Eh ben, on va y aller ! L'immeuble 13, c'est en face, c'est l'immeuble de Nadia ! Oh, elle est peut-être prisonnière ! Bon, c'est bon là, on peut y aller, vous êtes prêts ? Ouais ! Eh ben, on y va ! Siible en vœu ! Il avait quand même pas l'air très gentil, monsieur, sans répondre ! Ouais, c'est vrai, et la fille qui criait, bah c'était peut-être pas Nadia ! On n'est pas des dégonflés de Jégé ! On y va, et puis c'est tout ! J'ai peur ! Ça y est, on va mourir ! Il n'y a pas de bêtises, on entre, on sauve Nadia et on repart ! Allez ! Faisons de justice ! Euh, je pense juste à un truc ! Quoi ? Celui qui a laissé le message, il retient Nadia prisonnière, pourquoi il nous a appelé ? Ben, parce que c'est un fou furieux ! Ah ben oui, tous les super méchants, ils sont comme ça ! Ils provoquent les super gentils comme nous ! Ah ben ouais, ça se tient ! Ah, aïe 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Euh, c'est les fageurs de justice, monsieur ! Tu parles pas assez fort ? Plus fort qu'il veut ! C'est les fageurs de justice ! Libérez Nadia, monsieur le méchant ! Bon, sinon, on vous coupe le Jégé ! Aïe 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 ! Oh, tais-toi, Capucine ! Oui, je vais te donner ta tétine ! Attends une seconde ! Ah, dis donc, on l'a bien sensé, Navia ! Ah, c'est vous, enfin ! Je vous attendais, vous avez trouvé mon portable, je crois ? Ah, c'est à vous, le portable ? Bah oui, je l'ai perdu hier en emmenant Capucine à l'air de jeu en bas de l'immeuble. J'ai vu vos affiches. Ah, ça, c'est moi ! Oh, c'est gentil, mon garçon. Tenez, pour vous remercier. Allez, bonne soirée, les enfants ! Bon, ben, c'est pas cette fois-ci qu'on va sauver Navia. On lui a quand même rendu service, ça, ce monsieur, on lui a retrouvé son portable. Ah, ben, c'est vrai, il va peut-être l'utiliser un jour pour sauver sa fille. Et ça, c'est le grand channeau. Ouais, on peut être fiers. C'est vrai, ça. Et puis, je pensais cet hiver, quand il a fait froid, on a cassé la plaque de l'air glace devant l'immeuble de Suisseuse. Ben ouais, et alors ? Eh ben, quelqu'un aurait pu clisser dessus et se tuer. On lui a sauvé la vie à lui aussi. Ouais, t'as raison, Jean-Claude. On sauve trop de vies, en fait. Ce genre de jeu c'est... C'est ça ! Ah non ! Voyage à l'intérieur du Dodon. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. Ben, 24. Comment ? 6 fois 7, 24. Ah non, pardon, 6 fois 7, ben bien sûr, ça fait 36. Hein ? Ah non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire 67. 72. Oh non, Titeuf. Je ne sais pas dans quel recoin de ton cerveau tu as perdu tes tables de multiplication, mais tu as intérêt à les avoir pour demain, sinon zéro. Ça va aller, va, je t'aide à réviser si tu veux. J'aurais réussi, la maîtresse avait raison. Ben, sur quoi ? Elle a dit que j'avais perdu mes tables de multiplication dans mon cerveau. Elles sont encore là, quelque part. Elles vont peut-être sortir comme ça un jour, sans raison, t'imagines ? Monsieur, Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse ? Mademoiselle Nadia est ici présente. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. Comment ? Faut que je retrouve mes tables de multiplication tout de suite. Comment tu vas faire ? Moi, je n'en sais rien, faudrait que j'aille dans mon cerveau. Ma mère, elle a fait ça une fois, ça s'appelle l'hypno... Titi, l'hypno... L'hypnotisisme. Hein ? Tu te fais hip, 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 no... Ouais, bref, tu te fais hipnotisation, et... et après ? Bah, ça veut dire que tu rentres à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même ? Je suis dégoûtant. Mais tu te balades dans ton slip, et toi ? Mais non, à l'intérieur de ton cerveau, débile. Ah, c'est vrai ? Bon, faut que tu m'aides, Manu, en dis-moi comment. Euh... C'est ce livre-là. Les secrets enfouis de votre inconscient. Vas-y, c'est ce qu'il me faut. Ça fait pas mal, au moins. Bah non, je crois pas. Tes paupières sont lourdes, elles sont lourdes, elles sont lourdes C'est toi qui es lourde, t'as pas une autre formule à dire ? Parce que là, je suis pas épnoté les portes du tout Bah c'est parce que j'arrive pas à faire les gestes et tourner les pages du livre en même temps Oh donne-moi ça ! Et dis-ce qu'il faut mettre des bougies, c'est mieux Oh mais qu'est-ce que c'est ? Bah j'ai pas trouvé de bougies, j'ai pris le spray des toilettes, c'est pareil non ? Mais non c'est pas du tout pareil Mais si, ça sent bon comme les bougies, c'est pour l'ambiance et ça sentira bon dans ton cerveau Chor, tu vas m'intoxiquer les neurones Je compte jusqu'à 5, à 5 tu seras dans ton cerveau 1, tu es petit, tout petit 2, rikiki, tout rikiki 3, vraiment méga minus, plus petit qu'un caca de mouche 4, tu remontes vers ton cerveau Et à 5 tu y seras, attention 5 ! Monnier ? Monnier ? Monnier ! Monnier ! Je suis là, c'est pas la peine de crier Alors tu y es ? Bah euh, oui je crois, oui Génial, est-ce que tu vois un truc qui ressemble à un cerveau ? Bah je sais pas, y'a rien que des fils et du gluant partout Ça ressemble à quoi un cerveau ? Bah euh, c'est un peu comme un chou-fleur avec de la mayonnaise dessus J'espère qu'ils seront pour le même go T'es pas là pour manger, t'es là pour les maths Reste concentré Titov Ouais, ouais Ah oui, euh, excusez-moi monsieur le, le, le neurone de, euh, bah euh, Titov Neurone de Titov, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Titov ? Oui, je cherche un truc oublié Titov ! Deuxième porte à droite, la salle des trucs oubliés Titov ! Ouais bah Titov, ça va ? Euh, ouais, j'ai trouvé un ordi Un ordi ? Ouais, il est hyper moderne ton cerveau Ah bah non, c'est un vieil ordi tout pourri Pas étonnant que j'oublie des trucs Alors ? Oh, c'est pas facile, hein J'ai oublié tellement de trucs Ah ouais, mais c'est vrai C'est toi qui m'avais cassé mon premier méga kill Je me rappelle maintenant T'avais dit, euh, t'avais dit que c'était oublié Oh non, il y a un fichier à mort Faut que je vois ça Tu promets que quand on sera grand, on se marieras ? Promis, j'irai ! Wow, tchon, c'est horrible Quoi ? Tu les as jamais apprises, c'est ça ? Hein ? Tes tables de multiplication Mais j'en ai rien à faire de mes tables de multiplication Je viens de découvrir que je suis presque déjà marié Quoi ? J'ai promis de me marier avec une fille à la maternelle J'avais oublié Oh là là là, mais qu'est-ce que je veux dire à Nadia et Ramatou maintenant ? C'était à la maternelle, la fille, elle a peut-être oublié, non ? Oui, mais j'en ai pas oublié T'imagines, elle débarque à mon mariage Si quelqu'un s'oppose à ce mariage Qu'ils le disent maintenant ou se taisent à jamais Moi, je m'oppose à ces mariages Titeuf, tu m'avais promis de te marier avec moi Oh non ! Manu, je dois l'avoir Faut que j'annule mon mariage Trop pratique de pouvoir fouiller dans son cerveau Alors elle s'appelle Emma, elle habite... Oh, mais en fait elle habite dans le même immeuble qu'Hugo au 3ème Faut que je me sorte de là tout de suite, Manu ! Ok, ok, du calme Je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller 1, 2, 3, 4 et 5 Peut-être qu'elle est hyper bonne en maths, ta copine Emma Elle pourrait t'aider à réviser, c'est ta future femme quand même Oui, c'est pour quoi ? Oui, bonjour, c'est ton fiancé, Titeuf Quoi ? Fiancé ? Ben, on s'était promis de se marier à la maternelle Hein ? Euh, pour les enfants, pas tout de suite Parce que là, j'ai déjà ma soeur dans ma chambre et... C'est chaud, quoi Mais... mais... Mais Titeuf, t'es toujours aussi marrant C'est à la maternelle, ça compte pas On va jamais se marier Alors, t'es soulagé ? Oh ben ouais Oh, je suis un homme libre maintenant Ouais, enfin, t'es surtout libre de réapprendre tes tables de multiplication Alors, t'as révisé ? Ouais, j'ai bossé toute la soirée, j'en ai même rêvé Pose-moi une question Euh... 4 x 4 ? Non, pas celle-là, une autre Euh... 3 x 3 ? Euh... Non, une autre Euh... 2 x 2 ? 4 ! Tu vois, j'ai révisé un fond Ouais, je vois ça, ouais Attends, j'ai sauvé la situation avec les filles C'est déjà pour moi, j'ai failli être marié deux fois, t'imagines ? Ouais, deux fois Et 2 x 3, ça fait combien ? Oh, tais-toi, t'es mon brûle-slèpre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance